alors petit 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 problème technique est-ce que l'on est reparti pour un tour je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné voilà normalement ça devrait revenir et oui j'ai bien vu que ça a bugué mais bon est-ce que là c'est à nouveau revenu alors je vais voir moi ce que je vois évidemment je n'ai pas vu moi depuis quand ça est-ce que c'est revenu sorti vidéo faible ok c'est revenu bon du coup je n'ai pas fait gaffe je n'ai pas regardé vos commentaires bon on est reparti pour un tour alors on est reparti pour un tour voilà je vais répondre au commentaire de Nicolas Lacks depuis 20 ans végé donc végétarien je suppose végétalien je ne sais pas si ça veut dire végé si ça veut dire végane je ne sais pas et mes amis aussi qu'on arrête de donner des exemples de végés qui font n'importe quoi alors végé est-ce que tu veux dire végétalien ou végétarien ce qui n'est pas du tout la même chose après le problème c'est qu'un naturopathe forcément il a une déformation professionnelle il se fie sur il se fie aux personnes qui voient notamment en consultation et forcément voilà quoi c'est ça le truc donc il y en a sûrement ah le soin là mais pas l'image si l'image elle devrait arriver normalement je vois que là l'image elle arrive rafraîchissez la page si vous n'avez pas l'image vous appuyez sur la touche F5 de votre clavier et vous je pense que l'image elle devrait revenir alors végétarien Nico et végétarien ah il est végétarien donc déjà végétarien oui c'est pas pareil que végétalien et puis après ça dépend de voilà de notre morphologie le problème c'est ça c'est qu'il y en a qui peuvent être végétariens il y en a d'autres qui ne peuvent pas l'être et qui ne devraient même pas essayer enfin moi j'ai testé parce que j'aime bien tester un petit peu tout mais bon je me suis rendu compte que c'était pas adapté à mon organisme bon ça m'a posé des petits problèmes de santé que j'ai mis un petit peu de temps à réguler il m'a fallu des années mais bon voilà c'est quand même une expérience que j'ai faite alors ok question suivante moi je vois bien et t'entends bien ok ok merci Fatima qu'est-ce qu'on a comme question il y en a toute une ribambelle il y a Thibaut qui me demande que penses-tu au contraire de la diète carnivore même s'il est évident qu'elle n'est pas idéale quels sont les risques bah écoute la diète carnivore en fait tu vas manger aucun produit végétal alors l'avantage c'est que pour les personnes qui ont un SIBO par exemple c'est-à-dire qui ont des bactéries au niveau de l'intestin grêle qui entraîne des fermentations des gaz un ventre gonflé cette diète carnivore elle peut être vraiment un vrai remède pour elle après sur le long terme bah le risque c'est que tu vas appauvrir ton microbiote intestinal qui lui a besoin de fibres pour se nourrir donc cette diète carnivore je ne sais pas ce que ça peut donner sur le long terme il y a des peuples qui ont vécu en étant carnivore ou quasiment carnivore encore une fois l'humain au cours au cours des siècles des millénaires s'est nourri en fonction de ce qu'il avait donc par exemple les esquimaux ils mangeaient majoritairement des produits animaux parce que ils n'avaient pas le choix par contre quand le printemps il était arrivé ils avaient un petit peu de végétaux ils faisaient des réserves et ils mangeaient quand même des végétaux nous dans notre monde occidental on est devenu un peu débile on va on se met des œillères et on va dans un régime restrictif complètement déséquilibré on va dans les extrêmes donc il y a d'un côté les végétaliens de l'autre les carnivores pour moi ça n'a pas de sens en fait tu manges ce dont ton corps a besoin quand tu changes de régime alimentaire généralement au début tout va bien mais après avec le temps les problèmes apparaissent plus c'est déséquilibré par rapport à tes besoins donc je sais qu'il y en a qui testent le régime carnivore je sais sur youtube bon il y en a qui mettent ça en avant moi je suis pour l'équilibre donc le risque c'est que ce manque de fibres déséquilibre complètement ton microbiote et que ce microbiote qui quand même représente des petits ouvriers qui produisent des substances qui nous sont bénéfiques qui font plein de choses qui nous sont vitales et bien tu vas appauvrir ton microbiote donc tu auras moins d'ouvriers spécialisés donc tu as certaines fonctions qui n'auront plus lieu tout simplement c'est ça le risque après bon après moi je sais pas si c'est vrai mais bon les études elles nous disent qu'un régime carnivore entraîne une augmentation du cancer colorectal bon peut-être après ça dépend de la source de protéines que tu vas manger fais bien attention à manger de la viande d'élevage extensif et non pas d'élevage intensif bourré de produits chimiques voilà alors ok ok qu'est-ce qu'on a comme question Pascal compte tenu du prochain thème de ton live et comme tu l'as dit il faudrait pas que ça clashe ma question est est-ce que tu manges tes poulets et si oui qui les tue je te signale que j'ai été élevé dans une famille avec un père qui cultive son jardin qui a des poules et des lapins et toute la famille bouffe tout ça perso je n'ai jamais tué les poules et les lapins mais j'ai vu mon père le faire très souvent je suis né en 1960 je croyais ça quand j'étais gosse non je voyais ça pardon quand j'étais gosse c'est une autre époque petite précision je ne suis ni végan ni végétalien je privilégie le végétarisme en y incluant du poisson et de la viande en faible quantité ce que tu fais en fait c'est moi ce que je conseillerais un végétarisme intelligent voilà un végétarisme intelligent c'est j'ai un régime plutôt végétarien mais j'inclus de temps en temps du poisson et de la viande de la volaille parce que en fait nos corps ils sont faits pour manger ça et en diminuant les quantités de viande mais en en apportant quand même de temps en temps on évite les carences tout simplement pour moi c'est ce que je conseille un végétarisme avec un petit peu de viande de temps en temps après ça dépend comment vous achetez votre viande et votre poisson enfin surtout la viande prenez la viande qui sera forcément plus chère mais la viande de qualité donc les volailles comme j'ai expliqué c'est nous qui les tuons c'est pas moi qui m'en occupe mais bon la première fois on l'a fait à deux et j'ai eu une plaque d'eczéma la dyshydro sur le front une demi-heure après je me suis dit c'est pas pour moi donc je m'en occupe plus moi ce que je fais c'est que je vide les les poulets voilà moi je m'occupe de vider alors mais en tout cas on le fait nous même qu'est-ce qu'on a Christophe Alain alors bonsoir je ne me sens pas concerné par ce sujet la raison est simple nous avons nous avons du recul je n'entre pas dans le détail car tu as plusieurs fois démontré que ceux qui bouffent la pelouse et leur jardin ne sont pas en meilleure santé même s'ils meurent plus jeune je cite ton exemple Irène Grosjean sur sa dernière vidéo on voyait qu'elle n'aurait pas fini centenaire par contre beaucoup de gens qui sont dans la souffrance et perdent confiance dans la médecine non sont dans la souffrance ton site comme d'autres peuvent conseiller aux gens une hygiène alimentaire mais vous n'êtes pas là pour faire des miracles malheureusement beaucoup de patients prennent à 100% toutes les conneries par des charlatans exemple il y a quelques temps je suis passé chez une vieille amie et son mari l'heure du repas tous les cachets bien en ordre à côté de l'assiette troncsène et bien d'autres cochonneries du même genre tous les cachets avalés avec un verre de vin blanc on ne peut que constater de se taire ok bon ce n'est pas une question alors j'essaie de regarder les trucs qui ne sont pas trop longs Salomé qui me dit bonsoir que pensez-vous du régime signalé notamment pour la sclérose en plaques et autres maladies auto-immunes bah écoute ça semble bien signalé ah tu as mis signalé c'est après le N c'est un A le régime signalé en fait c'est simple c'est qu'on supprime toutes les céréales tous les produits laitiers voilà en gros c'est ça donc forcément on va avoir des résultats après il se trouve que lui son expérience c'est qu'elle a eu de très très bons résultats donc je t'invite à tester après moi c'est vrai que je conseille je déconseille les céréales qui contiennent du gluten sauf de temps en temps pour les personnes qui sont pas trop sensibles je déconseille les produits laitiers au quotidien sauf de temps en temps si on n'est pas trop sensible pour se faire plaisir alors après j'ai une question de Carmen écrite en espagnol alors Carmen je t'ai répondu par mail ah oui Carmen en fait ah oui ça y est je me rappelle elle avait un problème de sécheresse de peau non c'est pas dans le thème de ce soir elle me demandait quoi faire alors ce que je ce que je vais conseiller alors après je sais pas trop comment elle mange mais déjà il faut manger suffisamment de gras de bon gras du beurre bio de l'huile d'olive des oeufs du poisson gras sardines mackerel haran en plus ils contiennent des oméga 3 directement assimilables après ce que je conseille en plus si c'est pas suffisant c'est de supplémenter notamment en huile d'onagre alors c'est une huile qu'on vend sur notre site djform.fr on me demande régulièrement mais ils sont où tes produits mais vous avez tout dans la description djform.fr djform.fr il faut que je mette le lien affiché affiché là mais bon je l'ai pas prévu tiens d'ailleurs question réponse je voulais l'enlever j'ai oublié allez je vais l'enlever maintenant voilà donc l'huile d'onagre c'est c'est vraiment un truc de base c'est l'huile de la femme par excellence j'en ai déjà parlé dans d'autres lives c'est une huile qui contient des oméga 6 dont un oméga 6 qui est l'acide gamma linolinique qui est hyper précieux et voilà et après pour les personnes qui mangent pas de poisson gras il faut vous supplémenter en oméga 3 parce que ça reste un acide gras essentiel enfin les acides gras oméga 3 parce qu'il n'y en a pas qu'un il y en a plusieurs ce sont des acides gras essentiels dont on a impérativement besoin donc si vous mangez pas du tout de poisson gras et bien il faut vous trouver un moyen d'en apporter soit des oeufs bleu blanqueur pardon soit des oeufs bleu blanqueur du beurre de vache qui ont mangé de l'herbe ça c'est pas évident à trouver ok alors qu'est-ce qu'on a ensuite alors Noémie qui me demande bonjour que pensez-vous du soja et de ses dérivés est-il dangereux d'en consommer de temps en temps combien de protéines par jour quand on a besoin de prendre du poids alors bon déjà si t'as besoin de prendre du poids et que tu manges pas de protéines animales ça va être compliqué à mon avis par expérience c'est compliqué parce que tu fais partie des tempéraments qui justement ont du mal à assimiler les protéines végétales donc ça va être entre compliqué et impossible parce que peu importe la quantité de protéines végétales que tu manges si tu les assimiles pas tu n'as pu pas en manger 3 kilos par jour ça va rien changer et puis c'est surtout que plus tu vas en manger plus tu vas avoir avec les choses qui posent problème donc dans le soja tu as des perturbateurs endocriniens de type phyto-oestrogène tu as également des substances antinutritionnelles et antitrypsine donc une enzyme qui sert à digérer les protéines qui va empêcher ça tu as également une substance anti-hormones thyroïdiennes voilà donc le soja c'est vraiment vraiment pas un bon truc qui est pas du tout adapté à nous donc fais ton expérience moi mon conseil oublie le soja oublie les protéines végétales mange des protéines animales au moins une fois par jour protéines animales de qualité des oeufs du poulet du poisson voilà ça c'est mon conseil après tu fais ce que tu veux mais sinon si tu veux prendre du poids ça va être compliqué après je rappelle qu'il faut quand même un minimum d'activité physique c'est que si les muscles ne sont pas sollicités notre corps il n'a aucune raison de faire la fibre musculaire alors ensuite Jérôme salut David quid de la consommation de viande rouge alors moi j'en consomme très peu de la viande rouge les études en fait qu'on peut qu'on peut voir c'est quasiment tout le temps c'est un mélange viande rouge et viande transformée et ou alors c'est viande rouge et repas de merde on va dire ça voilà repas de merde c'est à dire viande avec des frites du du pain enfin type hamburger mais viande rouge avec un peu de viande rouge majoritairement des des légumes bah ça on trouve pas donc je pense que la viande rouge en fait elle pose pas de problème l'excès de viande rouge pose problème de même que l'excès de tout la viande rouge en elle-même elle pose pas de problème et que et que voilà donc en manger de temps en temps tu alternes viande rouge viande blanche des oeufs du poisson c'est vraiment c'est mon conseil alors Clément qui me dit alors pourquoi le docteur Jean-Paul Curte qui est un médecin très reconnu en France certains journalistes le considèrent comme le pilier déconseille formellement la viande qui pour lui est trop riche en fer et ça attends et ça conseillait un régime alimentaire basé entièrement sur des végétaux et il conseille je suppose que tu voulais dire il conseille un régime alimentaire de type Okinawa alors Okinawa c'est pas un régime végétalien je rappelle Okinawa c'est pas végétalien basé entièrement sur des végétaux pour lui la viande grillée est cancérigène mais on parle de quoi là on parle de viande grillée qui est cancérigène mais du pain grillé c'est cancérigène du riz grillé c'est cancérigène dès qu'on brûle quelque chose forcément c'est cancérigène c'est le donc oui la viande grillée c'est cancérigène mais c'est pas la viande qui pose problème c'est le grillé et la viande rouge l'excès de fer mais la viande rouge ça dépend comment tu en manges si tu manges un kilo de viande rouge par jour ah forcément oui là il y a un problème en revanche si tu en manges de temps en temps et que tu l'associes à des légumes il n'y a aucun problème après ce qu'on sait aussi c'est que le fer qui est contenu dans la viande va être en partie quélaté c'est-à-dire emprisonné par les antinutriments qu'on peut retrouver dans les céréales et dans certains légumes donc du coup l'excès de fer en fait il n'y aura pas d'excès de fer si tu manges suffisamment de végétaux donc je ne suis pas du tout d'accord avec lui voilà alors Mickaël bonsoir David la semaine dernière tu parlais de Fabien Moine pour avoir suivi pas mal de vidéos de lui j'ai l'impression que dans l'alimentation idéale qu'il recommande il y a beaucoup moins de place pour les aliments d'origine animale que dans tes conseils comment expliquer cette différence entre deux vrais thérapeutes apparemment tous les deux rigoureux et raisonnables et dont l'expérience s'est construite auprès de vrais patients très bonne question Mickaël merci de me l'avoir posé alors l'alimentation idéale selon Fabien Moine je pense que ça se rapproche peut-être de l'alimentation physiologique mais c'est pas évident c'est pas évident à suivre donc son alimentation idéale alors c'est comme je conseille très majoritairement des végétaux au moins 80% par contre pas de céréales pas de légumineuses donc uniquement des légumes racines protéines animales alors lui je sais pas s'il est végétalien ou s'il est végétarien mais bon il en parle un peu les protéines animales ils restent quand même ouverts et donc il ne les déconseille pas comme certains alors après je sais pas quel tempérament il est lui je sais pas c'est pas évident à se rendre compte il a un visage assez rond donc il pourrait être tempérament sanguin je sais pas s'il a tendance à être frileux il pourrait être tempérament lymphatique c'est quelqu'un qui a l'air assez calme donc si c'est un tempérament dilaté forcément il aura plus de facilité à assimiler les protéines végétales moi je suis un tempérament rétracté donc c'est clair que je mets en garde les gens qui sont comme moi parce qu'ils auront du mal à assimiler les protéines végétales alors son alimentation idéale c'est ça c'est majoritairement des végétaux une grande place dans le cru lui tous les produits transformés il considère que c'est pas bon donc sachant que l'huile d'olive c'est un produit transformé je pense que je suis d'accord sur le fond mais personnellement je serais pas capable de suivre ce type d'alimentation ah il y a un truc que je voulais dire aussi c'est qu'il y a une dame de 80 je voulais le dire dans l'actu j'ai oublié de le dire il y a une dame de 99 ans qui m'a envoyé un petit message ah ouais Madeleine qui m'a envoyé un petit message je vais revenir à ta question Mickaël là tant que j'y pense Madeleine qui me dit et en plus de ça on a la charcuterie vegan avec tout autant d'ingrédients dans chaque faux produit bonjour la complexité digestive elle a tout à fait raison quand vous regardez ces pseudo charcuteries ouais j'ai parlé de la raclette tout à l'heure mais la charcuterie c'est pas la charcuterie c'est des espèces de préparation indigènes avec des colorants des arômes pour que ça rappelle le goût de la charcuterie et souvent il rajoute quelque chose qui est cancérigène c'est l'arôme fumé donc n'importe quoi elle pense que ce micmac de produits industriels sera meilleur pour la santé et plus digeste c'est vraiment du vegan washing tu as tout à fait raison enfin vous avez tout à fait raison Madeleine donc oui il faut faire la différence entre une alimentation végétale non transformée non industrielle et puis voilà l'alimentation vegan qu'on trouve un petit peu partout dans les grandes surfaces parce que évidemment les industriels ils ont senti le filon ils ont senti qu'il y avait du blé à se faire enfin façon de parler et et donc voilà ils nous proposent enfin ils proposent aux vegan des choses qui vont les rendre malades parce que là pour le coup c'est vraiment de la merde alors moi je lui ai répondu euh ah non mais non elle n'a pas fini après elle me dit euh est-ce bon pour une ah non mais attends je mélange deux trucs moi euh Madeleine je pense que c'était autre chose en fait la personne de 99 ans je ne sais plus si c'était Madeleine peu importe donc cette personne de 99 ans elle me dit bonjour est-ce bon pour une personne âgée j'ai 99 ans je me porte bien je n'ai aucune maladie j'ai toujours fait attention à mon alimentation je voudrais rester encore bien quelques temps merci 99 ans et en bonne santé bravo alors euh voilà donc quelqu'un alors en fait elle a parlé des oméga 3 puisque je conseillais de prendre des oméga 3 en capsule pour les personnes qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas prendre du poisson donc j'ai répondu oui les oméga 3 effectivement ça peut être un plus sous forme de capsule mais c'est surtout que je lui dis mais moi j'ai pas grand chose à vous apprendre parce que moi j'ai que 45 ans vous avez le double de mon âge vous êtes en bonne santé moi je sais pas s'il y a 99 ans je serai en aussi bonne santé que vous donc bravo bravo voilà vous avez fait ce qu'il fallait vous avez probablement eu une hygiène de vie qui correspondait à vos besoins corporels vous avez probablement mangé ce qu'il fallait vous avez vous êtes reposé quand il le fallait enfin voilà quoi chapeau bas franchement je je suis humble devant des personnes comme ça qui témoignent de quelque chose que peut-être que moi je pourrais pas enfin en tout cas je pourrais pas atteindre un tel niveau de santé à 99 ans et déjà si j'y arrive à 99 ans ce serait ce serait voilà génial quelqu'un qui donc qui a 99 ans aujourd'hui ça veut dire que elle est née en 1920 donc toute son enfance déjà elle a pas connu les produits chimiques pas de pesticides pas de saloperies qui nous foutent aujourd'hui dans nos aliments pas de pollution de l'air pas de perturbateurs endocriniens etc donc déjà c'est vrai qu'il y a un capital un capital santé qui qui s'est maintenu pendant quelques dizaines d'années moi je suis né dans les années 70 donc forcément bah j'ai voilà ça commençait l'environnement il commençait à être un peu un peu pollué voilà donc mais je crois que c'était Madeleine je crois que c'était Madeleine 99 ans et puis qui en plus qui me suit sur Youtube franchement vous vous rendez compte 99 ans c'est la folie moi ça m'épate bon donc j'en étais à ouais la question de Mickaël bon voilà donc en gros on peut dire que Fabien Moine il a une vision idéale de l'alimentation à laquelle j'adhère mais que je ne suivrai pas parce que bah moi j'aime bien la cuisine j'aime bien manger de temps en temps certaines choses je veux pas me couper socialement de mes amis régulièrement enfin bon là toutes les semaines on a des repas chez des amis donc je moi je peux pas et puis j'ai pas envie j'ai pas envie tout simplement donc je continue à manger des céréales de temps en temps j'alterne voilà par exemple tout à l'heure j'ai mangé des lentilles germées c'était pas mal j'ai fait germer des lentilles pendant 4 jours ça fait un long germe ça cuit très vite et du coup ça reste ferme c'est vraiment pas mal du tout voilà j'ai mangé des lentilles après la veille j'ai mangé des pommes de terre l'avant veille j'ai mangé du riz noir après je vais manger de la patate douce après j'ai mangé des galettes de sarrasin les petites crêpes là que j'ai faites j'alterne voilà j'alterne c'est pas l'idéal mais de toute façon l'idéal on pourra pas l'obtenir je pense que le principal facteur de pollution de notre organisme c'est notre stress c'est nous qui polluons notre organisme c'est le stress parce qu'on est stressé parce qu'on est anxieux on vit dans la peur on vit dans le stress dans ce qu'on appelle le stress parce qu'on ne dort pas assez parce qu'on a des horaires décalés on se couche trop tard on se lève trop tôt enfin parce qu'on n'a pas assez d'activité physique ou trop voilà tous ces mauvais stress c'est ça qui qui nous empoisonne le plus l'alimentation ça vient juste après voilà donc en fait moi si vous voulez je suis plus dans la voie du milieu je sais que Fabien Moine il a une vision hygiéniste c'est un hygiéniste pur il conseille le jeûne il fait des jeûnes il fait vraiment des jeûnes et tout donc moi aussi mais moi je fais pas des jeûnes aussi longs que lui bon pour moi c'est Fabien Moine ce serait l'idéal mais que peu de gens finalement arriveront à suivre mais c'est bien qu'il y ait des gens comme ça c'est un petit peu comme un phare dans la nuit c'est bien qu'il y ait des gens comme ça qui nous montrent un petit peu vers quoi on pourrait aller si on en a envie moi je suis pas dans l'idéal je suis dans les compromis et ce que je vous conseille c'est justement de varier votre alimentation pour éviter de tomber dans des extrêmes qui vont vous rendre malade donc au lieu d'un côté les végétaliens qui vont se gaver de céréales se gaver de légumineuses et bien moi je conseille d'en manger peu d'autant plus si vous n'avez pas d'activité physique ou s'il ne fait pas froid peu ou pas pas en été en tout cas en été on n'a quasiment pas besoin d'en manger et voilà moi c'est mon conseil après encore une fois vous prenez ce que vous avez à prendre de mes conseils de ceux de Fabien Moine de ceux des uns et des autres et vous faites votre petite sauce là à vous pour voir ce qui vous devez être capable de déterminer ce qui vous convient à vous et pas ce qui convient à l'autre donc j'essaie de le rappeler quand je parle de mon expérience personnelle mon expérience est faite pour moi elle est juste là pour vous pour vous inspirer mais en aucun cas c'est un c'est un copier-coller qu'il faut faire absolument pas alors j'ai Magali qui me dit je ne veux pas manger de viande ni de charcuterie alors déjà la charcuterie c'est vraiment à part la viande fraîche c'est un produit frais non transformé la charcuterie c'est un produit transformé donc c'est vraiment un produit à part autant la viande elle pose aucun problème au niveau santé autant la charcuterie si alors mais pour éviter donc elle nous dit mais pour éviter les carences en protéines attend ah du poisson ouais donc il manque un truc dans la phrase mais pour éviter les carences en protéines du poisson je mange du poisson je pense que tu voulais dire j'écoute tes conseils depuis cette semaine de manger des petits poissons frais cuits au vitaliseur à rangs macro sardines puis en prendre un midi seulement mais pas tous les jours non puis-je ah il manque un truc là faites pas des fautes sinon moi je lis n'importe comment puis-je en prendre un midi seulement mais pas tous les jours c'est pas trop le soir je mange des protéines végétales lentilles etc alors je connais pas ta corpulence si tu as un tempérament mince ou maigre je te conseille une protéine animale par jour c'est l'expérience qui me fait dire ça peut-être que pour toi tu pourras en prendre moins mais attention tu peux perdre du muscle tu peux perdre de ta masse osseuse et ça tu ne le verras pas si tu fais pas une analyse médicale et quand tu le verras ce sera beaucoup trop tard parce que tu vas passer des dizaines d'années à petit à petit perdre ta masse osseuse mais quand tu t'en rendras compte à 50, 60 ou 70 ans enfin je ne sais pas l'âge que tu as et bien ce sera trop tard tu ne pourras plus retrouver cette masse osseuse ce sera fini donc attention moi j'ai envie de dire aux véganes aux végétaliens faites-vous faire une densitométrie osseuse de temps en temps je ne sais pas tous les 10 ans tous les 5 ans je ne sais pas peut-être tous les 10 ans c'est peut-être trop espacé peut-être tous les 5 ans faites-vous faire ça parce que vous êtes vous êtes à risque en fait il y a un grand risque de déminéralisation après vous pouvez être végétalien ou végan moi je m'en fous c'est pas un problème pour moi chacun fait comme il veut moi je l'ai été pendant un certain temps j'ai fait mon expérience voilà ça m'a appris beaucoup de choses faites la vôtre je vous encourage à la faire mais soyez prudent prenez au lieu de foncer dans le mur il y a des gens qui sont plantés utilisez leur expérience et faites pas de bêtises faites-vous analyser vérifiez votre densité osseuse je pense que voilà ça vaut le coup plutôt que de vivre une vieillesse malade avec des fractures tous les 4 matins voilà donc Magali si t'es tempérament mince maigre qui a des difficultés à prendre du poids une protéine animale de qualité par repas si tu veux des petits poissons tous les jours ou quasiment tous les jours moi je te recommande peut-être d'alterner avec des oeufs ça serait pas mal tu peux faire un jour sur deux poisson oeuf poisson oeuf ça te fera du poisson 3 fois et demi par semaine voilà ce qui est la quantité conseillée bonsoir David est-ce qu'un régime frugivore peut être le déclencheur d'une pancréatite chronique ah oui effectivement et oui il me semble en être le bon exemple et je cherche à savoir pourquoi les sucres, les carences alors effectivement le frugivorisme parmi les choses qu'on rencontre souvent les pancréatites euh ouais Isabella qui me pose la question effectivement les pancréatites et bien on les voit apparaître chez les frugivores en nombre plus important que chez un omnivore euh donc attention alors je sais pas si c'est alors il peut y avoir l'intolérance au fructose il peut y avoir je sais pas je sais pas à quoi c'est dû il peut y avoir la carence en protéines aussi parce que dans les fruits il y a quasiment pas de protéines beaucoup de sucre beaucoup beaucoup de sucre ça peut être une carence en protéines toute bête donc ouais je saurais pas dire la raison mais en tout cas c'est vrai que c'est beaucoup plus fréquent chez les ouais c'est beaucoup plus fréquent chez les frugivores alors question de mon petit Florent alors Florent conseille-tu le label rouge et est-ce vraiment un gage de qualité pour les viandes volaille alors euh le label rouge c'est à mon avis le minimum vital mais par contre c'est voilà c'est le minimum vital c'est pas c'est pas le le top qualité parce que dans le label rouge en fait il n'y a pas de notion de qualité nutritionnelle et de ce qui va être donné à l'animal exemple une viande label rouge que ce soit un poulet ou autre ils vont donner des céréales ok mais ils vont donner souvent beaucoup de maïs et beaucoup de soja du coup ce que ça va faire c'est que ça va faire une viande qui sera riche en oméga 6 alors l'oméga 6 en lui-même il pose pas de problème ce qui pose problème c'est l'excès d'oméga 6 et quand on prend des huiles de tournesol de maïs de pépins de raisin de cartam huile de colza elle contient un peu d'oméga 3 mais elle est aussi riche en oméga 6 ben en fait notre alimentation contient beaucoup trop d'oméga 6 donc la viande si elle-même elle en apporte alors que normalement une vache qui a brouté de l'herbe elle a une viande qui est riche en oméga 3 et ben et puis pareil pour les volailles voilà le problème il est là en fait c'est que c'est le minimum vital c'est des animaux qui sont mieux élevés qui ont plus d'espace qui ont une alimentation qui est meilleure c'est bien c'est déjà bien c'est un premier pas et entre label rouge et aucun label il faut pas hésiter une seule seconde c'est label rouge minimum mais bon voilà c'est pas c'est pas l'idéal après ce qu'il faut savoir c'est que quand tu prends de la viande chez ton boucher donc là je sais que tu vis à Paris mais tu peux tu peux remarquer que des fois la différence de prix suivant les morceaux que tu vas prendre elle est pas si énorme que ça moi j'achète un boucher à mois sac on trouve de la viande rouge par exemple la hampe morceau de viande à 14 euros le kilo on trouve bon après il y a tout un tas de morceaux moins nobles qu'on peut utiliser pour faire des potes au feu encore moins cher et là en fait le boucher il faut lui demander si ça vient de vaches qui ont été élevées à l'herbe ou pas là tu peux avoir la réponse et donc avoir des produits de meilleure qualité voilà bon j'ai répondu pas tout à fait à toutes les questions mais je suis désolé il y a beaucoup de questions 21h19 alors attends est-ce que je regarde encore une j'essaie de voir un peu vos commentaires Rosy qui me pose une question qui n'est pas trop dans le thème mais bon comme je sais que t'es là Rosy bonjour David je pratique le jeûne intermittent 16h8 je ne mange pas le matin lorsque je me lève en revanche je prends parfois une chicorée café est-ce que cette boisson provoque une rupture de jeûne a priori non même si je déconseille ça parce que c'est un effet stimulant et c'est pas du tout le but et puis d'une manière générale avoir des boissons stimulantes c'est vraiment éviter les boissons stimulantes c'est ponctuellement qu'on en a besoin vous prenez la route pendant longtemps vous voyagez de nuit prenez un bon café avant là ça a un intérêt en prendre tous les jours ça n'a pas d'intérêt vous épuisez votre corps je me demande la même chose pour la tisane avec des morceaux de fruits séchés car il m'arrive d'en prendre une parfois qu'en est-il ? alors tout est une question de quantité dans l'absolu ces fruits séchés contiennent du sucre parce que en fait ce sont des fruits duquel a été retiré l'eau mais le sucre il ne s'est pas évaporé le sucre il est resté dans les morceaux de fruits donc du coup ce sucre il va se dissoudre dans l'eau donc tu vas avoir une boisson qui sera très légèrement sucrée bon donc si on raisonne en termes de jeûne il ne faut pas du tout parce que ce sucre peut rompre le jeûne après ça dépend de la sensibilité de chacun il y a des gens qui ont une sensibilité plus importante et ça ce sera trop d'autres personnes non donc voilà alors Franck en tant que vegan il m'arrive de faire des cheat meals donc ça veut dire des repas où on mange un peu ce qu'on veut sachant que c'est plutôt des trucs pas top voilà c'est à dire des repas sucrés comme gâteau chocolat avec cookies dans ce genre de cas pourrait-on conseiller le café comme pratique puisqu'il permettrait d'accélérer la vitange de l'estomac étant donné que c'est indigeste de toute façon ce n'est pas bien grave alors bon si tu veux l'idéal c'est que tu vomis ce que tu as mangé ça c'est l'idéal franchement c'est une question j'en sais rien je sais pas je sais pas franchement tu vas tu manges des choses qui sont indigestes par nature est-ce que prendre un café pour faire en sorte que ça reste moins longtemps dans l'estomac est-ce que ça va changer quelque chose je n'en sais rien du tout il faudrait faire des expériences pour voir si si c'est mieux ou pas je sais pas ok donc Elisa qui m'a posé une question longue et qui n'est pas dans la thématique donc je ne vais pas y répondre Adrien qui m'a posé la question quels sont les dangers des oxalates faut-il les éviter c'est une question c'est pareil c'est une question de quantité l'acide oxalique qui a contenu enfin les oxalates qui a contenu dans certains trucs comme les épinards comme les blettes bon comme certaines graines si tu manges que ça évidemment que ça va poser problème mais si tu as une alimentation variée ça ne posera aucun problème donc les oxalates aucun problème si tu as une alimentation équilibrée et variée alors Jean-Luc qui me dit j'aime beaucoup l'aspect pédagogique et l'argumentation scientifique supportant tes recommandations tu dis très souvent que les fruits refroidissent le corps à cause de l'acidité pourrais-tu expliquer pourquoi bah écoute j'en sais rien je ne sais pas pourquoi c'est une constatation si je mange un fruit acide ça me refroidit plus que si je mange un légume qui n'est pas acide pourquoi je ne sais pas c'est c'est une pure constatation je sais pas je sais pas cette acidité elle doit intervenir dans notre équilibre minéral du corps peut-être que cette acidité va être tamponnée par certains minéraux sachant que quand on est en carence de certains minéraux il y a une frilosité qui apparaît par exemple si vous buvez trop de liquide et que du coup il y a tout ce liquide qui arrive dans votre corps donc vos minéraux vont être dilués ça amène une sensation de frilosité qui en toute logique nous incite à ne pas boire et peut-être que les fruits c'est ça je sais pas que c'est cette acidité qui va interagir avec les minéraux alors on va finir avec cette question attend ah tiens attend une autre question Rose qui me dit je regarde parfois Anne-Marie de Crudy Vegan donc je vois tout à fait sa chaîne et je vois tout à fait qui c'est qui ne mange que des salades et des fruits est-ce que ce type d'alimentation ne produit pas de carences à long terme alors est-ce qu'elle mange vraiment que que des salades et que des fruits bon le risque c'est ostéoporose déminéralisation le problème quand vous suivez quelqu'un sur Youtube c'est que vous savez pas si ce qu'il fait c'est vrai il y a eu le cas de personnes qui ont menti qui prétendaient être vegan et qui au final ne l'étaient pas ou ne l'étaient plus voilà le problème est là c'est que vous vous dites mais si elle elle arrive à le faire moi je peux le faire sauf que si cette personne vous ment alors je sais pas alors peut-être qu'elle se nourrit que de salades de fruits et d'amour peut-être mais c'est complètement déséquilibré je vois pas comment un organisme il peut arriver à vivre je sais pas bon après elle mange des oléagineux elle mange beaucoup de graines beaucoup d'oléagineux donc elle a du gras elle a des protéines végétales à travers ça bon moi je conseille pas du tout ça et après il y a des personnes qui se créent des problèmes digestifs mais alors après il faut des années pour s'en remettre alors il y a Fab bonjour David est-il possible d'habituer son corps à mieux assimiler les protéines végétales je ne sais pas n'y a-t-il pas des facteurs ou des protocoles sur lesquels on pourrait jouer pour favoriser cette assimilation je ne sais pas d'ailleurs comment classerais-tu ces catégories d'aliments protéinés du plus ou moins assimilables spiruline soja alors justement la spiruline dans la vidéo du docteur Berg que j'ai vu le taux de transformation des protéines en muscles notamment la spiruline c'est 6% et l'oeuf c'est 48% donc en fait la spiruline c'est quelque chose qui contient beaucoup de protéines végétales c'est une micro-algues mais voilà un taux de transformation en muscles qui est vraiment dérisoire enfin qui est hyper faible soja type alors le soja je ne sais plus c'est je ne rappelle plus les chiffres mais il en parle dans sa vidéo de docteur Berg je ne sais plus mais je sais que c'est très bas aussi alors tu me parles des différents types de soja les oléagineux c'est pareil ça va être les légumineuses farine lupin soja soucher ça c'est pareil le lupin moi j'ai remarqué j'ai testé le lupin j'ai testé le soucher mais surtout le lupin j'ai remarqué que c'était indigeste j'ai voulu faire des crêpes j'ai voulu faire des trucs avec du lupin mais c'est indigeste mais c'est normal c'est un truc personne n'a jamais mangé du lupin on n'est pas des on n'est pas des oiseaux on n'est pas des vaches on n'est pas des je ne sais pas c'est un jour on en trouve dans le magasin bio comme ça ça tombe comme ça on en achète on n'en a jamais mangé de notre vie et on espère qu'on va le digérer voilà et après tu finis par les légumes qui contiennent peu de protéines végétales mais si elles étaient hyper assimilables ok pas beaucoup mais très assimilables ok mais ce n'est pas du tout le cas en gros je n'en sais rien il faut tester mais le problème c'est que tu risques de perdre tes muscles tu risques de perdre ta masse osseuse bah écoute si tu as envie de tester ou s'il y en a qui a envie de tester je ne sais pas si ça peut se faire à l'échelle d'une vie humaine on peut imaginer que sur des centaines d'années des milliers d'années voire des millions d'années oui forcément mais à l'échelle d'une vie humaine est-ce que notre corps il peut s'adapter enfin il y a vraisemblablement non il y a peu de chances que notre corps il puisse s'adapter c'est pas possible moi ça me semble pas possible mais bon je voilà bon euh bon on va arrêter qu'est-ce que vous en pensez j'ai déjà répondu à pas mal de questions 21h29 voilà euh je regarde juste vos petits commentaires bon bicarbonate vinaigre blanc une gicleée de produits vaisselle oui mais oui oui c'est comme Alima si tu mets du bicarbonate et du vinaigre blanc ça sert à rien autant ne rien mettre bicarbonate plus vinaigre ça s'annule ça forme un sel donc le côté acide du vinaigre tu le perds le côté alcalin du bicarbonate tu le perds et du coup il y a un sel qui se forme et ça n'a aucun intérêt donc c'est ou l'un ou l'autre ou alors c'est soit tu prends du savon et tu rajoutes du vinaigre parce que là il n'y a pas de réaction entre les deux mais bicarbonate et vinaigre il ne faut pas les mélanger ça n'a aucun intérêt c'était juste une remarque j'imagine que c'est quelqu'un qui parlait de de produits d'entretien naturel pour que je fasse un jour la vidéo que je voulais faire bon euh ben il y a voilà il y a Magali qui me répond merci parce que j'ai répondu à sa question ben c'est cool que tu aies pu assister au live donc juste pour finir encore une fois si vous voulez participer à la réalisation du plan de ce live quand le replay il sera en ligne dans la description je mettrai le lien pour remplir le la feuille excel et et puis voilà et puis c'est tout la semaine prochaine je crois qu'on va parler d'immunité hein c'est de saison voilà les vidéos vont venir à mesure que j'ai un petit peu de temps cette semaine c'est une catastrophe je n'ai le temps de rien je n'ai même pas le temps de d'être avec mon mon monteur de vidéos je vais peut-être le voir vendredi après-midi mais la semaine là j'ai des trucs à faire dehors j'ai je peux rien faire d'autre donc du coup là les vidéos j'essaie de monter un petit peu le soir mais là je suis un peu à la ramasse là bon en tout cas voilà si vous êtes abonné dès qu'une vidéo sort vous serez prévenu je vais essayer d'en faire une pour la fin de la fin de la semaine peut-être le week-end et puis ouais non le week-end j'ai un week-end chargé ça va être chaud bon on verra début de semaine prochaine allez bon bah c'est tout pour ce soir merci encore de de m'avoir suivi je fais des lives un peu long deux heures c'est vrai que c'est super long mais il y a plein de choses à dire et puis j'arrive pas à ne pas donner de réponse aux questions qui me sont posées bon je vous souhaite une bonne une bonne fin de soirée une bonne nuit une bonne semaine prenez soin de vous et puis à très bientôt pour un nouveau live et de nouvelles vidéos